alors vous avez dû voir le premier tutoriel que vous décrivez à peu près les possibilités qu'il peut y avoir sur InDesign et là maintenant je vais préciser les choses alors on est sur le même document que je viens de concevoir qui est une sorte d'édition avec avec huit pages et on va améliorer tout ça alors par exemple ce qu'on peut voir c'est que la première de couverture n'est pas très satisfaisante alors comment allons nous faire qu'elle remplisse toute l'image par exemple je vais déplacer déjà ma typographie je vais la mettre là haut et je vais probablement déjà commencer à faire quelque chose qui est beaucoup plus sain en termes d'ergonomie c'est dans fenêtre je vais chercher calque et là vous voyez que ici il y a marqué calque maintenant ce calque que je vais mettre avec ma page mon style de paragraphe si vous avez suivi le premier tutoriel vous voyez que maintenant je commence à voir des choses essentielles puisque j'ai les pages avec ce que je rappelle le gabarit sur lequel j'avais mis les règles première de couverture deuxième de couverture troisième de couverture quatrième de couverture le style de paragraphe auquel je vous ai initié texte courant et titre on se souvient et ensuite nous avons maintenant les calques alors les calques bas ça va être très pratique parce que ça permet de créer une ergonomie de travail parce que finalement une design n'est pas compliqué mais ce qui compte c'est vraiment la façon dont on travaille qui va être déterminante donc là je vais faire un calque qui va s'appeler images et je vais créer un autre calque qui va s'appeler texte qui va me qui va me permettre de travailler de façon un peu plus systématique et propre en faisant bien attention à ce que je comment j'organise les choses alors là par exemple mon texte j'attrape mes deux mes deux titres je les attrape je fais ctrl x je bloque le calque image je mets un petit verrouillage vous voyez que là si je clique ici ça fait entre l'oeil et le titre il y a un verrouillage avec un petit cadenas et je peux me mettre sur texte et là je dépose mon texte voyez qu'il est déposé au milieu de l'image c'est pas grave et je le reprends et je le mets à l'endroit où je veux ensuite une fois que j'ai fait ça je peux mettre un cadenas aussi je me remets sur mon image et je vais travailler essentiellement sur mon image donc vous voyez que là il ya un petit oeil je vais retirer mon oeil et là je ne travaille que sur mon image alors par exemple je voudrais que mon image soit pour plein pot alors qu'est ce que je vais faire et bien je vais tirer les vecteurs les coins de mon image je dis les vecteurs parce que en réalité une design est un logiciel vectoriel voilà et là ça veut dire que mon image a priori devrait remplir l'ensemble de la page mais vous avez pu remarquer que cette image n'est pas au homothétique c'était n'est pas avec le même ratio longueur largeur on dit homothétique c'est le bon terme par rapport à ma page sont que c'est une image qui n'est pas 21 29 7 c'est pour ça que je vous recommande si vous faites une image plein pot vaut mieux la travailler sur sur photoshop alors je vais vous montrer les deux différentes façons les différentes possibilités qui pourraient y avoir alors la première possibilité c'est je fais un clic droit sur ma souris clic droit et là je vais dans ajustement et je vais chercher ajustement proportionnel dont leur raccourci est contrôle alt maj plus e contrôle alt plus majuscule plus e il faut tout faire en même temps contrôle alt plus majuscule plus e et voilà mon image tombe et tombe bien au milieu alors je vois que finalement s'il ya du blanc ici ça veut dire qu'il ya du blanc sur le bord de cette image alors il ya une autre solution que je pourrais faire et là faites très attention ça va être assez subtil je clique deux fois sur mon image et vous voyez que apparaissent des lignes au bord de l'image qui délimite bien la nature de l'image donc on voit bien que elle a du blanc tout autour d'elle alors je pourrais faire ça j'appuie sur majuscule j'attrape le coin et je tire voilà et vous voyez que mon image s'agrandit de façon homothétique je fais contrôle moins pour réduire la taille de l'image dans mon écran et je continue ce mouvement pardon voilà ça va le faire ça c'est une solution c'est une solution possible alors c'est déjà pas mal ça peut rendre service vous avez vu que je suis bien homothétique à l'image d'origine donc il n'y a pas d'anamorphose et c'est assez satisfaisant et si je mets mon mon image texte enfin mon calque texte pardon dessus on voit que le texte est là mais on va le traiter différent va le traiter tout à l'heure donc ça c'est une possibilité je fais contrôle z je reviens à 0 et je vais vous montrer une autre possibilité absolument magnifique de indesign je clique sur mon image donc vous voyez il ya le bord bleu qui est sur la page je suis pas sur l'image je suis sur la page et mais je clique droit et je fais modifier avec photoshop et là il va lancer photoshop voilà on donc on voit le démarrage de photoshop et photoshop va apparaître et je vais pouvoir modifier mon image spécifiquement dans photoshop pour l'adapter réellement soit en termes d'étalonnage soit en termes de lumine en luminosité chrominance soit en termes de taille et je vais modifier l'image en termes de taille voilà le voilà l'exercice donc ça démarre un peu bon pendant que photoshop démarre on peut voir finalement l'utilité du clic droit vous voyez que sur le clic droit quand vous 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 attrapez un objet sur indesign et bien vous avez énormément de solutions pour pouvoir modifier on appelle ça un menu contextuel et c'est extrêmement pratique puisque finalement indesign vous propose sur chaque objet qui est dans son dans le montage d'avoir ses propriétés vous remarquerez je viens d'utiliser montage et on utilise montage mais en fin de compte cette propriété est bonne aussi sur première after effect et sur tous les objets sur tous les outils adobe c'est pour ça que adobe produit une ergonomie c'est à dire un flux de production qui est vraiment très efficace alors je vais chercher mon image hop voilà j'ai mon image alors elle est à maintenant je suis dans photoshop j'ai vient de quitter indesign et donc je vais ajuster mon image à finalement ce que je veux faire alors là j'ai une grille qui se met automatiquement j'ai jamais réussi à m'en débarrasser elle le fait automatiquement c'est contrôle h pour mettre la grille ça peut être très utile parce que cette grille peut être magnétique donc ça permet parfois de faire des montages d'image multiples voilà encore avec contrôle h et là je vais utiliser l'outil recadrage alors l'outil recadrage est absolument magnifique il est là vous le voyez outil recadrage il est maintenant extrêmement sophistiqué et il permet de faire beaucoup de choses alors je vais faire une image qui va faire la le format demain demain maquette 21 par 29 7 et je vais travailler à 150 dpi ça pixel par pouce et dpi ça c'est le format nominal pixels par pouce et non pas pixels par centimètres faites bien attention c'est très important ça pixels par pouce c'est toujours des dpi donc on est on n'a pas le choix alors là j'ai programmé finalement un petit outil qui me permet de dans cette image là de la recadrer au format de mon édition alors si vous avez par exemple vous pouvez trouver des pixels ici si vous regardez bien là je pourrais avoir des pixels je peux aussi inverser les valeurs voyez je prends les petites flèches très pratique mais alors vous pouvez avoir des pixels si vous allez dans édition il faut que je sorte de ce truc là pour que ça fonctionne si vous allez dans édition préférences unité et règles et là vous voyez qu'il ya marqué unité et règles et là c'est valable dans photoshop comme dans indesign comme dans illustrator vous avez toujours dans préférences et vous régler la taille avec laquelle vous travaillez si vous faisiez de la vidéo ou de l'internet naturellement il faudrait travailler en pixels et non pas en centimètres c'est très 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 important c'est vraiment ça peut si vous oubliez ça ça peut que vous créer énormément de déboires donc je vous recommande toujours d'être très attentif et attentive à la façon dont vous sélectionnez vos préférences dans vos outils quand vous allez sur une scale pour sur gimp parfois c'est un peu plus compliqué c'est caché mais c'est non mais il ya toujours des préférences de travail il faut vous le dire sur tous les logiciels il ya toujours une préférence de travail donc je reprends mon outil cadrage et vous voyez que il est parfaitement homothétique à 21 29 7 et c'est là où je vais pouvoir faire quelque chose qui a priori d'un point de vue éthique ne sais pas c'est je fais un truc éthique c'est vraiment là on est on est dans une simulation on est dans un exemple je je recadre dans une image normalement ça ne se fait pas mais je le fais pour pour des raisons pédagogiques et voilà donc surtout ne faites jamais ça surtout pas avec les images des autres vous pouvez recadrer vos images à vous vous êtes libre mais les images des autres on les recadre pas on les laisse toujours tel quel c'est à dire que normalement je devrais laisser avec le bord natif et virer le bord blanc voilà j'ai fait ça je l'enregistre ctrl s et je retourne dans indesign voilà et mon image est bonne et je vais pouvoir l'ajuster contenu proportionnellement voilà c'est parfait vous voyez l'efficacité de ce système ça rend extrêmement service maintenant qu'est ce que je vais faire de mon titre alors c'est pas là encore je vous demande je vous montre des manipulations et je veux que mes manipulations soient claires c'est pas du bon graphisme que je fais là bien au contraire c'est un truc qu'on pourrait dire assez grossier mais je veux que ça soit clair et que vous compreniez les principes fondamentaux donc je remets mon texte et là mon texte et ben j'aimerais bien qu'il soit plus lisible alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre je vais verrouiller mon image comme je vous ai appris tout à l'heure et je déverrouiller mon texte et j'attrape mon texte voilà et là mon texte vous voyez que c'est beaucoup plus large ce truc là ben j'aimerais bien que mon mon bloc texte colle avec mon texte donc je fais ctrl alt c voilà ça c'est beaucoup mieux je suis plus tranquille et là je vais choisir de le mettre avec un fond blanc et peut-être que ce sera beaucoup mieux voilà je vais faire la même chose pour revue donc vous avez compris ctrl alt c et là je vais mettre un fond blanc et là on rentre dans quelque chose d'un peu plus un peu plus propre par exemple voilà donc j'ai terminé ma première page je suis content je fais ctrl s vous voyez que les images a été a été bien bien recadré donc tout va bien et vous avez compris comment aller chercher modifier l'image dans photoshop donc vous continuez de travailler sur photoshop vous améliorez vos niveaux de photoshop parce que si vous avez des actions par exemple ou des choses comme ça telles que je les ai montré en cours des actions automatiques ça vous permet effectivement d'aller beaucoup beaucoup plus vite sur la correction des images et de se positionner correctement alors je voilà donc on va s'arrêter pour cette session et on je vais vous proposer une autre un autre tuto après